Musique Je m'appelle Caroline Valentin, je suis brodeur spécialisée dans le spectacle et ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'exerce ce métier. Musique Notre métier consiste à fournir des broderies à tout type de clients, donc ça va de la broderie au fil, qui sont des broderies non brillantes, enfin pas forcément brillantes, à de la broderie très clinquante avec des paillettes, des perles, etc. En fait la broderie c'est un simple travail de décoration d'un vêtement, il ne s'agit pas de le monter ensuite ou de faire des coutures, c'est vraiment juste de la décoration sur un vêtement. Nous travaillons pour les cirques, pour les cabarets, pour des artistes indépendants, pour le cinéma un peu. Pour le Lido, en fait on avait fait des très belles broderies, notamment pour la coiffure et puis beaucoup d'enfilage aussi, puisque ça fait partie de notre travail que de faire des enfilages avec des belles fournitures, des perles or, des diamants. La broderie, je pense, a conquis ses lettres de noblesse, surtout avec le costume de clown. J'aimerais bien que tu fasses, tu vois, quelque chose d'or, argent. Le costume participe vraiment du numéro, c'est le premier impact visuel, la première impression donnée au public, et c'est une part énorme en fait du numéro de l'artiste. Je vais te dessiner un petit projet, comme ça tu me diras déjà ce que tu penses. La première étape quand il s'agit de fabriquer un costume de clown, c'est le dessin préparatoire, ce qu'on appelle nous une maquette, où je vais dessiner globalement les motifs, pour avoir une idée bien précise de l'équilibre des masses. Ensuite, ce dessin, je vais le reporter à échelle réelle sur le vêtement que je vais dessiner, et je commence en général par faire la manche, qui est la partie la plus petite du clown, et qui va être représentatif du reste du costume. Ça va nous permettre de mettre au point la broderie, à la fois au niveau du dessin et de la réalisation, c'est-à-dire de choisir les paillettes, les perles, les pierres, pour que le dessin soit lisible et brillant. Ce tissu, avec le dessin imprimé, passe directement en broderie, et il est monté sur un métier, ce qu'on appelle nous un métier, c'est-à-dire un cadre en bois qui va tendre le tissu. Le geste qui revient le plus souvent chez la brodeuse, c'est le point qui est effectué au crochet, qu'on appelle le point de chaînette. C'est la base du métier de brodeuse. C'est la première chose qu'on apprend à l'école quand on veut devenir brodeuse. L'élément principal dont on doit tenir compte quand on dessine une broderie de spectacle et quand on choisit les fournitures pour cette broderie, c'est la lumière. En fait, les projecteurs sur scène écrasent en général quasiment tout détail subtil. Donc on travaille déjà à une échelle assez importante. Les dessins, la plupart du temps, sont grands. Ensuite, on travaille beaucoup sur les matités et les brillances. C'est la juxtaposition de zones brillantes, de zones mates et également de parties non brodées qui vont permettre de lire le dessin sur scène malgré la lumière écrasante. Les matières que l'on travaille sont très variées. Ça va du fil aux paillettes, aux perles, etc. On peut aussi broder des choses comme le strass, des pierres à coudre, vraiment des choses très brillantes, très efficaces sur scène. Ah oui, c'est beaucoup mieux. La bordure de l'extrémité du motif, là, il faudra mettre une paillette plus petite. En plus, celle-ci n'est pas de la même couleur que les autres. Elle est moins irisée, donc ça choque. À chaque nouvelle fourniture qui va être introduite, on va regarder au miroir ce que ça donne, si c'est suffisamment contrasté, si c'est suffisamment lisible. Le miroir, en fait, ça donne une distanciation, exactement comme une caméra, en fait, qui permet de juger, je trouve, beaucoup plus objectivement du travail, de sa qualité, de sa lisibilité. On travaille pour le rêve et on travaille dans le rêve, en fait. Toute nouvelle broderie reste pour moi quelque chose qui me fait rêver. On a toujours cette espèce de jubilation qu'on avait quand on était enfant. De toute façon, l'artisanat, je crois qu'il s'agit avant tout de produire un peu de beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada